Bonsoir, David Abbassie, écrivain historien, reçoit M. Jacques Maillard, membre honoraire du Parlement et maire de Maison Lafitte, et également président du Cercle Nation et République. Cher M. Jacques Maillard, bonsoir. Comment allez-vous, mon cher ami ? Très bien, surtout quand je vous parle. Oui, nous sommes ravis de vous avoir ce soir. Je sais que vous êtes très loin de Paris, mais je vous remercie beaucoup d'accepter notre invitation. Alors Jacques Maillard, c'est un homme politique exceptionnel et très courageux, comme je l'avais dit plusieurs fois. Le courage, c'est rare, M. Maillard. Et nous sommes ravis de vous avoir ici, et maintenant, et surtout en France. Vous savez, quand vous êtes engagé en politique, il faut avoir de la cohérence et avoir, je dirais, de la persévérance. Et donc le courage, je vous dirais, c'est une donnée de base. Si vous n'avez pas le courage de défendre vos convictions et de continuer la ligne politique que vous avez choisie, parce que vous estimez que cela correspond à la défense de l'intérêt général, et notamment à la défense des intérêts de la France, et bien à ce moment-là, il ne faut pas faire de la politique, il faut rentrer au couvent. Bravo, c'est admirable, c'est admirable. M. Jacques Maillard, je viens de recevoir votre email. C'est toujours révolutionnel, on peut dire, dans notre monde d'aujourd'hui. Alors concernant notre conflit, on peut dire, économique et politique avec les Américains, vous, vous avez passé dix ans de votre vie à la direction des affaires juridiques de Quai d'Orsay, et plusieurs fois opposé aux Américains. Mais presque toujours, le gagnant, c'était les Américains. Cette avancée des volontés des Américains en Europe, et surtout, surtout, M. Maillard, en France, ça vient d'où ? Ça vient d'où cette force de pouvoir imposer toujours leur volonté ? Vous savez, il existe dans la nation américaine, il ne faut jamais l'oublier, une volonté d'exister et une volonté d'avoir la vérité. C'est toujours le même problème. C'est une nation croyante, in God we trust. C'est une nation qui, bien évidemment, s'est faite très souvent à l'encontre des autres, à savoir des Anglais d'abord, et ensuite, elle a inventé la doctrine Monroe pour interdire aux Européens de s'occuper des affaires américaines. Mais c'est une nation dans laquelle l'idée de vérité, l'idée de vertu, a toujours prédominé, même si, en réalité, cette idée de vertu cache la volonté d'imposer ses propres conceptions au monde. Je crois que la faute, aujourd'hui, des Américains, est de croire qu'ils sont toujours les faiseurs de rois. Ils ne sont plus les faiseurs de rois. Et ça, c'est grave. Nous l'avons été, nous aussi, Français. Nous avons eu, à un moment, l'hubris, c'est-à-dire la volonté d'imposer nos vues, bien évidemment, au monde entier. Tout cela, ça a disparu. Nous sommes aujourd'hui dans l'ère des puissances relatives, mais les Américains ont gardé véritablement cette conception de la vertu et cette conception où, eux, ils sont la vérité, et bien évidemment, où le reste du monde doit reconnaître qu'ils sont les meilleurs. Et donc, ça, ça ne peut pas durer, ça ne va pas durer. Et à mon avis, les Américains vont avoir des grandes difficultés, y compris conceptuelles. C'est-à-dire qu'ils, et ça, ça a déjà commencé chez beaucoup d'Américains, ils constatent que le monde n'est pas une pâle copie de ce qu'ils voudraient être. Donc, je crois qu'ils vont rentrer dans une crise quasiment existentielle vis-à-vis du reste du monde, d'où parfois la volonté d'isolationniste, mais ça, je n'y crois pas, parce que les États-Unis et aucun pays au monde ne peut être isolationniste aujourd'hui, car nous vivons dans un village planétaire où toutes les interactions agissent sur chacun des États au monde, et nous ne pouvons pas ignorer le monde extérieur, mais nous devons trouver un modus vivendi, un modus de relation, qui n'est plus celui de l'impérium, et qui est de réinventer un certain nombre de règles multilatérales. Pourquoi la France seule se trouve à être opposée aux Américains, même depuis Charles de Gaulle à ce jour, pourtant nous savons très très bien que les Anglais, les Américains, ils ont aidé la France dans notre combat contre les nazis, mais pour que la France est toujours seule, depuis De Gaulle à ce jour-là, et nous n'avons jamais des alliés forts face aux Américains, en France, c'est-à-dire en Europe surtout, vous voyez, mon cher ami. Que la France avait une politique indépendante. Aujourd'hui, j'ai des interrogations sur la politique étrangère de mon pays, et je ne suis pas certain qu'elle ait cette volonté de vouloir, comme dirait M. Védrine, c'est-à-dire cette volonté d'exister par elle-même, et non pas, je dirais, dans une alliance où elle est contrainte. Je suis navré de dire que sur beaucoup de cas, la politique du président Macron ne correspond pas, selon moi, à la défense des intérêts français, et qu'il a trop souvent, et on l'a vu notamment dans le début de son quinquennat, voulu, je dirais, faire du charme aux Américains. On a eu ce voyage à Washington, dans lequel véritablement, il courait, il était pris par la main par le président Trump, qui l'a même épousté, n'est-ce pas, dans le trouvant qu'il avait des petites choses sur son costume, et donc ce n'est pas acceptable. Et donc je suis convaincu aujourd'hui que le président Macron se dit qu'il y a un problème avec les États-Unis, il s'est d'ailleurs ensuite un peu opposé au président des États-Unis sur la notion de climat, sur l'histoire du réchauffement climatique, mais il n'en demeure pas moins, que dans des sujets aussi importants, que par exemple la question iranienne et la volonté des Américains d'imposer des sanctions, même si la France essaye de trouver une médiation en ayant envoyé notamment un ambassadeur pour essayer de convaincre les Iraniens de revenir à la table de négociation, il n'en demeure pas moins que sur de très nombreux sujets vis-à-vis de la Russie et autres, la France n'a pas véritablement marqué son indépendance vis-à-vis des Américains, ce que je regrette. Vous savez, il y a une formule que je cite souvent, qui est celle de Virgile, qui remonte donc à 2000 ans, et qui dit qu'on ne doit pas avoir de confiance dans l'alliance avec un puissant. Eh bien, aujourd'hui, moi je n'ai pas confiance, effectivement, dans les États-Unis d'Amérique, car ils utilisent des moyens, notamment les lois extraterritoriales, pour imposer leurs droits, faire des procès aux États-Unis, aux entreprises françaises ou européennes, et en réalité, démanteler des entreprises françaises et européennes pour imposer leurs propres choix. C'est de l'impérialisme économique, c'est de l'impérialisme tout court. Donc aujourd'hui, je le dis comme je le pense, même si je peux admirer un certain nombre d'Américains, même si les États-Unis sont un grand pays avec des gens qui sont très intéressants sur le plan culturel, sur le plan, je dirais, scientifique, il n'en demeure pas moins que je me méfie sérieusement des politiques américaines qui risquent de nous mener dans le mur. L'affaire iranienne est topique à ce propos parce qu'elle démontre qu'en réalité, les Américains ont agi de manière unilatérale et conduisent l'Iran dans une impasse, car les sanctions économiques sur l'Iran sont catastrophiques, bien évidemment, sur le peuple iranien. Et donc, je comprends parfaitement aujourd'hui les Iraniens qui disent, maintenant, ça suffit. Et nous, devant nous, Français, marquer notre distance vis-à-vis de Washington, tout comme vis-à-vis de Moscou dans un certain nombre de cas, et avoir, notamment au Proche et au Moyen-Orient, une politique totalement indépendante, car nous avons des intérêts spécifiques, et notre intérêt, ce n'est pas de coller à la politique américaine. Mais quand même, M. Jacques Myard, vous savez, la force et le pouvoir des Américains en Occident, en Europe, et surtout, je veux dire, aussi dans notre pays, en France, est tellement énorme, cette force cachée, que si on déclenche des guerres économiques, politiques contre les Américains, on peut constater que, justement, derrière, il y aurait des problèmes, on peut dire des protestations, des contestations, et puisqu'on va être franc, puisque vous êtes un homme politique franc, je parle avec M. Jacques Myard, qui a le courage de dire certaines choses que les autres ne disent pas, Alors, grâce aux médias, grâce aux économies, et beaucoup d'autres choses, vous savez, cher M. Myard, que la France, comme l'Europe, en est dépendant au dollar des Américains, que Charles de Gaulle disait, ce n'est que du papier. Pourtant, on sait, ce n'est que du papier, mais pourtant, on est lié à ça, et pourtant, nous pouvons constater que le 11 novembre, dès que Trump quitte la France, et le 17 novembre, les manifestations des gilets jaunes, ça commence, et eux, ils vont tuer Macron, mais quand même, sur l'Iran aussi, jusqu'à aujourd'hui, seule personnalité politique et dirigeant européen, qu'officiellement, il a resté assez fort, de toute façon, devant les Américains, c'est Macron, M. Myard. De l'autre côté, de l'autre côté, dans la guerre aussi, quand il voulait ramener la France contre la Syrie, et après même l'Iran, par l'Arabie saoudite, commandée et financée, encore, Macron n'a pas entré dans cette jolée, surtout, vous vous rappelez, au moment qu'ils ont frappé la Syrie, que la France avait dit, nous aussi, nous sommes dedans, Poutine, il a dit, aucun missile français, c'est-à-dire Macron, il n'a pas fait la guerre, à l'époque, en parlant, il a parlé, même ministre de l'Intérieur, pardon, de la Défense, on a posé la question, il n'a pas bien répondu. Quand même, chez M. Jacques Myard, il y avait une volonté de rester en face des États-Unis concernant plusieurs points, surtout qu'actuellement, comme vous pouvez constater, la France, surtout Macron, il a des problèmes avec les Britanniques, surtout, avec l'arrivée de Johnson encore, copain de M. Trump, et surtout, quelques conflits de parole avec l'Allemagne, et tout ça, et tout ça, c'est puisque, c'est vrai, vous avez raison, lui, il veut peut-être rester un peu loin des politiques imposées par les Américains, mais de l'autre, entre parenthèses, je veux vous dire, je veux vous dire, moi, je ne pense pas que notre ministre des Affaires étrangères est 100% obéissant à notre président, ça, on dirait, après 10 ans, on va le comprendre, mais quand même, sur certains d'autres points, aussi, Macron, surtout l'Iran, l'embargo, il a contesté, mais c'est vrai, il n'a pas avancé trop puisqu'il était seul en Europe, personne ne l'a pas écouté, mais de l'autre côté, quand il a parlé de l'armée européenne, les Américains n'ont pas aimé, et surtout, beaucoup de tweets officiels de Trump contre notre président, ça montre cette volonté de Macron qu'il va faire face, mais il a deux problèmes, un, en Europe, on ne suit pas, deuxièmement, en France, médias américains, je vais le dire, David Abbassi, il va le dire, médias qui se manipulaient, et même quelques forces financières, il entre dans la politique de ce que nous pouvons constater depuis quelques mois, il impose leur volonté de perdre du temps d'Élysée sur certains points qu'il ne peut pas arriver à ce qu'il veut, et surtout qu'en Europe, je veux insister, il est seul, M. Myard. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Jacques Myard ? Les États-Unis sont certainement une très grande puissance, mais ce n'est plus une hyperpuissance, puisque nous avons vu que notamment en Irak, ils n'ont véritablement pas résolu tous les problèmes, en Afghanistan encore moins. Donc vous voyez bien, aujourd'hui, qu'il faut distinguer ce qui est véritablement la réalité du monde, dans laquelle il y a une multiplicité de nations, et une puissance puissante, comme les États-Unis, mais qui ne peut pas résoudre tous les problèmes. Donc ce n'est pas en voulant imposer ses propres désirés d'atta, sa propre politique, ses propres concepts, qu'on va véritablement pouvoir trouver des compromis dans le monde, et notamment au Proche et Moyen-Orient. Je constate aujourd'hui que M. Macron commence à réaliser que les Américains vont trop loin. Mais à qui la faute ? Parce qu'il a fait la cour aux Américains au début du quinquennat. Et il aurait dû marquer véritablement, parce qu'il est le président de la République française, l'indépendance de la France, et je n'ai pas senti véritablement cette volonté. Peut-être aujourd'hui qu'il va en changer. Mais ce qui est certain, je vais vous dire une chose, les États-Unis sont puissants, mais je peux vous dire que la France a une capacité, celle d'entraîner. Elle est une puissance qu'on va dire moyenne, elle est la cinquième ou sixième puissance économique au monde, mais elle a cette capacité où elle est écoutée, et elle a la capacité d'entraîner les autres. On l'a vu notamment avec la politique de Jacques Chirac sur l'envahissement américain en Irak, où il n'a pas suivi les Américains et il a marqué son refus. Et c'est ce que doit faire la France. Aujourd'hui, dans l'affaire iranienne, où je vois que les Américains ont pris des sanctions à l'égard de l'Iran, c'est une faute. C'est une faute parce que ça ne résout pas le problème. Ça fortifie le parti dur à Téhéran, les conservateurs, les passe-d'Aran. Et donc, bien évidemment, si jamais il y a des incidents forts et qu'il y a véritablement des incidents dans le golfe d'Ormuz et qu'il y a des réactions qui ne sont plus contrôlées, on risque d'avoir un conflit généralisé au prochain Moyen-Orient. Ce n'est pas l'intérêt ni d'Israël, ni des Américains, ni de l'Iran et ni même de l'Arabie saoudite qui est véritablement un État faible. Ne jamais oublier aujourd'hui que MBS en Arabie saoudite n'a pas véritablement la maîtrise totale de son pays car il y a de multiples incidents, il y a une montée des terrorismes, il y a véritablement des tensions très fortes. Et bien sûr, il y a encore le conflit en Syrie avec la position de la Turquie qui s'est éloignée des Américains. Donc, véritablement, tout risque de dérive dans le détroit d'Ormuse au Proche et au Moyen-Orient ne fera qu'accraver la situation. J'ai un jour fait un colloque avec le Cercle Nation et République que je précide et j'avais posé la question à tous les experts « Y a-t-il une possibilité de paix au Proche et au Moyen-Orient ? » Et bien aujourd'hui, je peux dire avec une certaine certitude que la paix est en train de s'éloigner. C'est tout à fait dramatique car on voit monter les tensions et on voit très bien qu'il y a de la part de Trump une politique extrêmement risquée, une politique d'apprenti sorcier. Et la France doit directement dire non. Elle doit dire qu'elle ne peut pas suivre la politique américaine. Elle doit prendre des initiatives. Ce que Macron a commencé à faire en envoyant son conseiller diplomatique Bonn à Téhéran pour trouver des solutions. Mais elle doit véritablement prendre des positions très fortes et le dire très clairement. Vous savez, les Américains, je les connais parce que si vous leur dites non fermement, ils sont capables de changer d'avis car c'est un peuple qui résonne. Et il n'y a pas une politique étrangère américaine. Il y en a plusieurs. Il y a celle du Pentagone, il y a celle du département d'État, il y a celle du département du commerce, il y a celle de la Maison-Blanche et parfois elles ne sont pas en ligne. Donc il faut profiter je dirais de ce qu'est je dirais la politique étrangère américaine pour leur dire non, évitez, ne mettez pas de l'essence sur le feu au Proche-Orient et ça j'attends que mon gouvernement, j'attends que la France le dise avec fermeté. de l'ambiance et c'est